Musique Coucou c'est Seb La Frite, alors aujourd'hui on va analyser un mec, il est acteur, chanteur, mannequin portugais, il a commencé sa carrière musicale il y a 3 ans maintenant, et il commence à faire parler de lui ses temps-ci avec son featuring avec Snoop Dogg. Musique Musique Alors sa musique s'appelle Visez le KO, qui existe aussi en version portugaise, que je préfère à mon goût, et c'est la version française qui va m'intéresser, pourquoi ? Bah ton avis fils de... Musique Alors la première chose qui me claque c'est cette chute de Snoop Dogg, il a fait des feats avec Tupac, avec Dr Dre Et maintenant on en est à du PSY il y a quelques mois, et maintenant David Carrera, c'est quoi la prochaine étape mec ? Musique Je veux de la weed à boire et un bon coiffeur, c'est pas votre hachiche qui fera mon bonheur, moi je veux de la beuh avec de la saveur Musique Alors on peut toujours dire que Snoop Dogg a touché le fond, mais vous savez pourquoi il a touché le fond ? Parce que dans le fond il y a David Carrera, ok il a une bonne tête, il chante pas trop mal, il est beau gosse, mais c'est triste comme la recette de la musique est pas des plus mérités Déjà une reprise d'un air connu de Susan Vega Musique Que l'on connait forcément même par la pub GMF Assurance Assurément gagnant avec la GMF Alors on va parler statistiques, Snoop Dogg chante très exactement de 1 minute 17 à 1 minute 26 soit 9 secondes Puis de 2 minutes 14 à 2 minutes 22 soit 8 secondes Sur une musique de 3 minutes 06 soit 186 secondes si je me trompe pas, il chante très exactement 17 secondes Un petit calcul simple nous montre qu'il occupe 9,1% de la chanson Snoop Dogg occupe donc moins d'un dixième de la chanson, vous vous rendez compte quand même ? Il rappe 17 secondes contre un refrain qui dure 20 secondes et qui est répété 4 fois Et qui n'est même pas de lui mais un sample remis au goût du jour Et après ça on ose me dire Non la musique n'est pas commerciale C'est bizarre un rire d'un mec malade Gagner sa place en haut Gagner sa place en haut Alors non malheureusement on ne gagne pas sa place hein On la mérite T'as cru que la musique c'était un jeu à gratter ? Ohlala Ohlala J'ai gagné 5 semaines dans le top 50 j'y crois pas Ohlala Ohlala je tâque je pèse Ohlourd Non non ça marche pas comme ça Après j'ai écouté les paroles Ils nous parlent de ses motivations Michael Jordan, Mohamed Ali, Michael Jackson, Martin Luther King je crois Qu'ils font avancer Le souci c'est qu'il y a tellement peu de paroles que j'ai rien pu en tirer Regardez moi ça Alors en vert c'est ce que dit Snoop Dogg En jaune c'est le refrain Et en bleu c'est le couplet de Mohamed Ali machin Et qu'est-ce qu'il reste ? Ce couplet, ce petit couplet Du coup il y a tellement pas de choses à dire Au moins il est pas con David hein Moi il en dit, moi on peut le critiquer C'est pas con, il est pas con Il fait une musique entièrement de refrain Pas de critique de parole Et puis quand le refrain c'est un sample Alors là, pfff, pas bon de se faire chier On est d'accord pour dire que c'est relou Même le site internet qui répertorie les paroles de la musique Ils ont écrit tatatadada avec les 3 petits points Genre même le mec qui devait taper la musique ça a saoulé Il s'est fait ouais Bon maintenant regardez bien cet extrait On peut voir une fiche de convocation de casting Jusqu'ici rien d'anormal Seulement lorsqu'on lit ce qu'il y a écrit sur la fiche On peut lire, attention je cite Autrement dit du latin C'est ce qu'on appelle un loram ipsum C'est un faux texte écrit en latin Fait exprès pour la mise en page avant impression Avec des mots totalement aléatoires En gros c'est comme s'il y avait des mots écrits Genre aspirateur, épinard, manger, carotte, cheveux, voiture Tu vois genre un truc qui veut rien dire On peut en conclure qu'ils ont même eu la flemme De faire une fausse fiche de casting Et c'est exactement pareil pour le magazine du début C'est pas un magazine C'est un loram ipsum C'est du latin D'ailleurs on me dit dans l'oreillette Qu'il y a un faux raccord Alors à gauche vous avez le clip français A droite vous avez le clip portugais Dans le clip français le titre est Visez le KO Dans le clip portugais le titre est A Força et Sam & Meuf Foutons de ma gueule J'ai un bel accent Sauf que dans le clip français On voit très clairement écrit A Força machin Et puis On voit juste après Préviser le KO C'est donc un beau fort raccord Qu'on a à peine 8 secondes du début Alors au risque de paraître relou Pour une fois n'est ce pas ? Mec pourquoi t'as une manche Qui a démissionné carrément Elle s'est barré Genre t'as une manche longue Et une pas manche Surtout que le clip a été fait cet été Mais mec t'as du te retrouver tellement con Putain David t'as bronzé Tu trouves ? Oh ça va c'est raisonnable Alors petite parenthèse Il y a un placement de produit plutôt étrange Mais sympathique Pour la marque Miko Oui une marque de glace Au moins c'est original Mais il y a un truc que je comprends pas C'est que Miko Dans le clip portugais Est appelé Ola Sauf que la marque Miko Est appelée Ola Mais en Belgique Du coup il y a un mélange de pays là Je comprends rien Ou alors peut-être que Ola C'est aussi Miko au Portugal Enfin bref Je referme la parenthèse Bon bah bref autrement On a pas grand chose d'autre à dire A part une réplique parfaite De la chorégraphie De Patrick Sébastien Et on fait tourer les serviettes Comme des petites gilouettes En tout cas par le fait Que c'est une version discount Du clip Boyfriend De Justin Bieber Je vous laisse vous faire votre avis Sur la musique Je rappelle que mes vidéos C'est bien entendu pour rigoler C'est vrai que je le rappelle pas souvent Je le rappelle rarement Et voilà en tout cas Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo Je vous dis à bientôt Alors j'en profite pour passer un petit message Juste pour mes réseaux sociaux L'histoire d'officialiser les trucs Parce qu'il y a de plus en plus de fake C'est tellement chiant Parce qu'il y a des fois des gens Qui viennent me parler me font Et au fait alors Pour ce qu'on avait discuté Tous les deux Et moi je me retrouve comme un con à faire On se connait Donc tu vois Il y a plein de fake et de trucs Donc je vais un peu officialiser mes comptes Donc ma page Facebook C'est bien celle Slash Seblafrite Et pas les autres C'est pas moi Je suis le seul dessus Les autres c'est pas moi Mon twitter C'est Seb Tiré du bas free Et mon instagram C'est Seblafrite Arrobas Seblafrite Voilà Donc vraiment c'est sur cela Où j'ai eu des soucis Après voilà Bise